Florent Mailloux écope de 18 mois de prison ferme pour s'être adonné à des attouchements sexuels sur quatre fillettes, des événements qui se sont produits entre 1976 et 2010. L'homme est coupable de deux chefs d'accusation d'agression sexuelle et deux autres d'attentats à la pudeur. Les soeurs Gisèle et Angela Lavoie ont été victimes de Florent Mailloux, leur oncle, durant leur enfance. Ça me fait du bien de le voir partir. Enfin, on va avoir un petit laps de temps où on va pouvoir vivre nos vies sans avoir peur de le rencontrer partout où on va aller. À leur demande, les victimes ont fait lever l'ordonnance de non-publication. L'ordonnance de non-publication, ça a pour but de nous protéger, mais déjà, les gens, ils nous connaissent, ils en parlent. Ça protège plus les abuseurs que ça protège les victimes. Même après toutes ces années qui ont passé, elle garde des séquelles de ces crimes qu'elles ont subis à répétition. Il faut que les gens sachent c'est qui Florent Mailloux, comment il a manipulé la confiance, comment il a trahi les gens. La Couronne, qui réclamait 26 mois de détention, se dit satisfaite de la sentence. C'est un bon message suasif. Le juge a envoyé un message clair aux gens qui seraient tentés de commettre ce genre de crime. Le juge a mentionné qu'il s'agissait de gestes inacceptables qui ne pourront jamais être effacés. Il n'y a pas aucune sentence qui va jamais enlever tout ce qu'il a fait. Les victimes espèrent que leur sortie publique encouragera d'autres femmes dans leur situation à dénoncer leur agresseur. C'est qu'il faut avoir le courage de dénoncer, de passer à travers les procédures qui sont infernales, puis que les gens y comprennent que c'est grave de toucher à nos enfants. De son côté, la Défense va analyser le jugement. Elle demandait une peine à purger dans la collectivité. Pour l'instant, la décision de porter ou non la cause en appel n'est pas prise. Patrick Harvey à la Malbaie.